bonjour à toutes et bonjour à tous nous allons dans cette séquence apprendre à quantifier la qualité d'un mélange pour ce faire nous ferons appel à des fonctions de désirabilité alors je vais rappeler un peu la problématique des plans de mélange vous êtes amené à mettre en oeuvre une campagne expérimentale dans le cadre d'un problème de formulation et la première des choses à laquelle on réfléchit c'est généralement la nature et le mesurage des réponses qui sont en lien direct avec votre objectif et si on se projette dans un problème agroalimentaire comme ici où on va chercher à améliorer la qualité gustative de chips on va mesurer et évaluer à l'aide d'un panel et ici à la fois le goût la couleur la croustillance et puis une note globale alors nous sommes typiquement dans les problèmes de formulation dans le cadre d' approche multidimensionnelle et dès lors que l'on aura mesuré observé chacune des réponses bien il convient de transformer les valeurs de ces réponses en un indice de satisfaction réponse par réponse ce sera donc une désirabilité individuelle et pour transformer les valeurs de la réponse eh bien on va faire appel à l'objectif des expérimentateurs qui dans le cadre de ce problème que nous reprendrons à la fin consiste à à chercher à maximiser chacune des réponses que ce soit le goût la couleur la croustillance ou la note d'acceptation globale et dès lors qu'on aura à disposition des indices de satisfaction qui seront normés on va voir qu'ils appartiennent à une échelle qui va de 0 à 1 et bien on pourra leur faire subir des opérations arithmétiques ici ce sera la fusion sous forme d'une désirabilité globale et on démystifiera la formule qui apparaît à l'écran dans cette présentation et le but des expérimentateurs eh bien c'est de toujours faire mieux et c'est d'essayer de maximiser la désirabilité globale pourquoi parce que comme il s'agit du produit de nombre qui varie entre 0 et 1 si on arrive à maximiser ce produit alors bien on maximisera chacune des désirabilités individuelles ce qui voudra dire qu'on s'est rapproché de la cible des objectifs des expérimentateurs pour chacune des réponses et pour se faire classiquement dans un plan de mélange et bien on va agir sur des variables de formulation ce sont les facteurs du plan d'expérience ces facteurs interviendront ici sous forme de fraction massique on retrouve différentes farines de la farine de pois chiche de la farine de pois et de la farine de soja et l'objectif de la formulation lorsqu'on associe des variables de procédé bien ça va être de répondre à la question suivante dans quelle proportion doit-on mélanger des constituants préalablement choisi pour satisfaire aux exigences d'un optimum souvent multicritères et donc dans cette séquence eh bien on va s'intéresser à la quantification de cet optimum multicritères en quantifiant systématiquement la qualité des mélanges que l'on va réaliser et donc on va s'intéresser exclusivement à cette partie de la boucle de la formulation qui comprend deux étapes la définition des désirabilité individuelle et ensuite bien le calcul de la désirabilité globale et donc on va commencer bien par expliquer ce que sont les fonctions de transformation qui permettent de passer des valeurs des réponses aux valeurs de désirabilité individuelle alors chaque fois que vous faites appel à un problème de transformation je vous invite à le dessiner généralement on met sur l'axe horizontal la variation de la grandeur que l'on souhaite transformer ici il s'agit d'une réponse notée génériquement grand y et puis sur l'axe vertical eh bien on indique le résultat à savoir la désirabilité individuelle et il va falloir apprendre à passer d'un espace à l'autre et pour passer d'un espace à l'autre eh bien il va falloir introduire bien la notion d'objectif par exemple on souhaite maximiser la réponse y et dès lors qu'on précise l'objectif on va pouvoir découper l'axe horizontal en fonction de la satisfaction que l'on ressent si on veut maximiser une réponse et on sera d'autant plus content que la valeur de la réponse se situera sur la partie droite de l'axe et on sera d'autant moins content voire très mécontent si la valeur de la réponse se situe sur la partie gauche de l'axe et donc dès lors qu'on peut positionner sur l'axe des réponses un peu notre satisfaction on va pouvoir définir différents compartiments avec des limites et en particulier ici j'ai positionné la valeur de la cible elle est représentée par la lettre t sur l'axe horizontal et le principe c'est que si vous observez effectivement une valeur qui est égale à la cible vous serez pleinement satisfait votre désirabilité individuelle sera égale à 1 ou à 100% au même titre que si vous avez des valeurs plus grandes que votre cible à l'opposé de l'axe vous doutez qu'il existe une limite en deçà de laquelle quelle que soit la valeur mesurée et bien on ne sera pas content notre désirabilité sera nulle si la valeur mesurée de y sera inférieure à l voilà donc on a défini ici les deux compartiments extrêmes à gauche on a une désirabilité nulle si petit y est plus petit que l à droite on a une valeur d égale 1 si la valeur de petit y la réponse mesurée est plus grande que t et il va falloir se prononcer entre ces deux limites alors effectivement on voit qu'il y a une discontinuité et cette discontinuité et bien on va tout simplement la gommer si je puis dire à partir à partir d'un profil qui est une droite ici et cette droite va nous permettre de transformer toute valeur petit y appartenant à l'intervalle l t en valeur de désirabilité individuelle petit d appartenant à l'intervalle 0 1 vous voyez apparaître des triangles semblables à l'écran j'écris le rapport de la hauteur sur la base pour chacun de ces deux triangles ce qui me permet d'obtenir une équation mathématique c'est l'équation de la droite petit d égale y moins l sur t moins l lorsque la valeur y se situe dans l'intervalle et j'ai donc très facilement à partir d'une équation de droite offert la possibilité de transformer la valeur y qui variait d'une valeur minimale à une valeur maximale à l'indice de satisfaction petit d qui varie systématiquement entre 0 et 1 et ce quelle que soit la réponse alors dans votre vie expérimentateur il peut arriver que l'objectif consiste à minimiser une réponse c'est par exemple le cas du du retrait ou de l'écart colorimétrique en céramique dans ce cas là vous serez d'autant plus satisfait que les valeurs de la réponse seront sur la partie gauche de l'axe horizontal et vous serez d'autant moins satisfait que les valeurs de la réponse seront sur la partie droite de l'axe on positionne encore une fois la cible en deçà de laquelle toute valeur quelle que soit cette valeur occasionnera un indice de satisfaction égale à 100% on positionne une valeur supérieure une contrainte au delà de laquelle quelle que soit la valeur de y vous affecterez un indice de satisfaction nul à votre formule et entre les deux et bien vous allez ici encore utiliser une fonction de transformation sous forme d'une droite ici descendante qui vous permettra de transformer petit y en valeur petit d alors je rappelle que les valeurs l t et eu que vous voyez à l'écran ce sont des valeurs qui peuvent être fixées soit par un contexte réglementaire soit par l'expertise dans l'entreprise et que ces valeurs ne doivent pas être choisi au hasard à partir de là on retrouve des triangles semblables qui nous permettent à partir du rapport entre la hauteur et la base d'obtenir très simplement la valeur de petit et et vous pourrez ainsi si votre objectif consiste à minimiser une réponse transformer toutes les valeurs mesurées pour cette réponse dans un plan de mélange ou un plan d'expérience en un indice de satisfaction qui variera entre 0 et 1 alors après avoir vu les objectifs qui consiste à chercher à maximiser ou à minimiser une réponse on peut très bien et c'est même fréquent en milieu industriel chercher à atteindre une cible lorsque cible je la positionne sur l'axe dans un premier temps si vous atteignez parfaitement la valeur de la cible votre indice de satisfaction sera égal à 1 on voit que si on s'écarte un peu trop à gauche et un peu trop à droite de la cible mais on va finir par obtenir un indice de satisfaction qui est nul on va donc positionner deux limites que vous avez vu apparaître à l'écran et il est nullement besoin que la cible t soit à l'intérieur des limites c'est vous en tant que responsable et expert qui allez positionner ces valeurs que faire bien à partir de ces intervalles on va tout simplement faire appel à des transformations sous forme de droite ici une fonction triangulaire qui nous permettra de transformer la valeur petit y à partir de la première équation de droite si petit y se situe dans l'intervalle qui va de l à t au même titre avec la seconde équation de droite on transformera la valeur de la réponse en valeur de désirabilité donc je rappelle tout de suite à partir de ce que nous avions justifié précédemment quelles sont ici les les équations de transformation qui permettent bien de convertir la valeur d'une réponse mesurée en valeur de désirabilité si votre objectif consiste à atteindre une cible grand t qui se situe dans un intervalle d'acceptation qui va de grand L à grand U alors on rencontre souvent ce schéma il est parfois délicat d'emploi milieu industriel pourquoi parce que bien autour de la valeur de la cible on doit associer une incertitude liée à vos méthodes de mesure et donc on va dire que autour de la cible il y a un intervalle au sein duquel on a une désirabilité qui est égale à 1 ou à 100% cet intervalle est délimité à partir des valeurs TL pour la partie gauche et TU pour la borne de droite et comme précédemment on va venir reporter des limites inférieures et supérieures d'acceptation et ce coup-ci le profil de la fonction de transformation qui sera un profil trapezoïdal avec les équations qui sont rappelés dans la partie droite de l'écran donc si je récapitule à partir de fonctions mathématiques simples qui sont des équations de droite bien vous pouvez désormais sur cette boucle de la formulation transformé chacune des valeurs mesurées pour les réponses en un indice de satisfaction qui variera quel que soit votre objectif entre eux 0 et 1 alors quelles sont les choses importantes à rappeler vous êtes responsable de la métrologie de vos réponses mais vous êtes tout aussi responsable du modèle de transformation qui va transformer les valeurs mesurées en indice de satisfaction et tout ceci nécessite le recours généralement à des experts métiers alors dès lors que l'on a quelque part normé avec nos transformations la valeur des désirabilités dans des intervalles qui vont de 0 à 1 on va pouvoir les manipuler mathématiquement et on va donc en faire une moyenne et cette moyenne va porter le nombre de désirabilité globale alors attention ce n'est pas n'importe quelle moyenne c'est une moyenne géométrique et on va rappeler bien qu'elle est son son intérêt la formule que vous voyez à l'écran qui peut parfois vous faire peur et bien on va la la justifier c'est une formule qui présente la moyenne géométrique pondérée de l'ensemble des désirabilité individuelle on va donc fusionner toutes nos valeurs de désirabilité alors pourquoi utiliser des moyennes alors on utilise spontanément des moyennes lorsqu'on souhaite résumer et obtenir des tendances centrales on connaît des moyennes arithmétiques fait la somme des valeurs et on divise par le nombre de valeurs on connaît moins la notion de moyenne géométrique qui consiste à faire le produit des valeurs ici d1 fois d2 fois d3 fois d4 on va normer ce produit en l'élevant à la puissance un quart et pourquoi fait on une moyenne géométrique et bien tout simplement parce qu'on souhaite que la valeur zéro obtenue pour une mélange et bien devienne éliminatoire alors en effet imaginez que vous ayez une excellente note à propos du goût une excellente note à propos de la couleur par contre que la croustillance soit telle qu'elle soit très éloignée des exigences des expérimentateurs et bien ce n'est pas parce que vous avez une excellente note relative par rapport au goût et à la couleur que votre mélange sera accepté il faut que pour qu'un mélange soit acceptable il présente une désirabilité globale strictement positive ce qui veut dire que chacune des désirabilités individuelles soit elle même strictement positive le 0 deviennent donc une valeur éliminatoire voilà pourquoi on utilise des moyennes géométriques alors attention la moyenne géométrique vous voyez que si vous en prenez le logarithme décimal on va petit à petit se ramener à une moyenne arithmétique d'abord quand vous prenez le logarithme décimal vous écrivez un quart que multiplie logarithme du produit des désirabilités et le logarithme du produit des désirabilités va donner lieu à une somme de logarithmes et donc quelque part quand vous prenez le logarithme décimal de la désirabilité globale si tant est que vous n'ayez pas de désirabilité individuelle nulle alors bien vous obtenez la moyenne arithmétique des logarithmes des désirabilités individuelles alors pourquoi faire apparaître la moyenne arithmétique des logarithmes et bien tout simplement parce qu'une moyenne arithmétique généralement on sait la pondérer c'est ce que tout le monde a connu dans les bulletins de notes on sait que certaines matières pèsent plus que d'autres sur l'obtention de la moyenne générale ou d'un diplôme alors attention toutefois la pondération nécessite aussi de l'expertise et une certaine responsabilité comment fait-on pour pondérer une moyenne arithmétique et bien c'est ce que vous voyez apparaître à l'écran je prends chacun des termes de la somme et je le multiplie par leur poids respectif W1, W2, W3 et W4 et je n'oublie pas de diviser par la somme des poids alors là encore un conseil c'est vous qui êtes responsable de la pondération je vous invite au départ de faire des analyses équipondérées en associant le même poids à chacune des réponses et si vous décidez de favoriser dans l'optimisation certaines réponses par rapport à d'autres je vous invite à ne pas utiliser de grandes disparités dans la répartition des valeurs des poids la notion de pondération et les méthodes de pondération sont des choses assez délicates et donc en tant que débutant ou novice éviter de créer de trop grands écarts dans les valeurs des poids et je ne peux que vous recommander à ne pas pondérer cette désirabilité globale voyons toutefois la formule, on peut regrouper un petit peu les termes W1 que multiplie logarithme de D1, ce n'est autre que logarithme de D1 à la puissance W1 au dénominateur, comme je l'ai dit précédemment, je fais la somme des poids vous revoyez apparaître cette équation à l'écran la somme des poids, je vais la passer au numérateur en l'élevant à la puissance W1 ce qui me permet encore de dire que le logarithme décimal de la désirabilité globale ce n'est autre que le logarithme décimal du produit des désirabilités pondérées élevé à 1 sur la somme des poids vous enlevez le logarithme et vous obtenez la formule qui apparaît toujours sur la boucle de la formulation qui n'est autre que la désirabilité globale pondérée c'est la moyenne géométrique pondérée des désirabilités individuelles donc voilà comment on fait pour fusionner tous nos indices de satisfaction alors on va appliquer pour terminer ce qu'on vient d'écrire à un exemple dans cet exemple nous avons 4 réponses qui proviennent d'analyses sensorielles le goût, la couleur, la croustillance, une note à la vie générale et pour essayer de trouver la meilleure formulation on va agir sur des compléments dans la formulation de ces croustilles à base de pommes de terre on va faire des mélanges de farine la farine de pois chiche, la farine de pois et de la farine de soja les expérimentateurs, on le verra, ont réalisé 15 mélanges et pour chacun de ces mélanges, vous voyez apparaître à l'écran une note qui provient d'une étude sensorielle pour chacune des réponses et naturellement le tableau, même s'il n'est pas très grand, manque de lisibilité et donc il va falloir résumer intelligemment les variations que l'on voit dans ce tableau alors avant on va observer quelle est la nature des 15 mélanges qui ont été mis en oeuvre il s'agit d'un plan de mélange ce plan de mélange, nous le découvrirons dans une prochaine séquence fait appel à un réseau de chefés on voit un maillage uniforme du domaine expérimental qui est ici un simplex, diagramme ternaire et donc pour chacun de ces mélanges on a mesuré 4 réponses que va-t-on faire ? on va transformer chacune de ces réponses en indice de satisfaction alors lorsque vous n'avez pas d'exigence réglementaire ou autre je vous invite au début de l'analyse à considérer comme porne inférieure pour chacune des réponses la plus petite des valeurs observées pour une réponse donnée c'est ce que vous voyez pour la lettre L je vais affecter pour chacune des réponses la plus petite valeur observée et pour la lettre T puisque je cherche à maximiser je m'en vais associer la plus grande des valeurs observées ce qui permettra de faire une description de ce que l'on a réellement obtenue alors cette description se fait tout simplement à partir d'un tableur ou d'un logiciel vous voyez les résultats ici et de lors que maintenant dans chaque colonne les valeurs varient entre 0 et 1 entre 0 et 100% on va pouvoir les manipuler facilement en créant l'indicateur de désirabilité globale j'ai fait le produit des désirabilités et je l'ai élevé à la puissance 1K alors on voit dans cette colonne des variations on voit des mélanges qui ont une désirabilité nulle c'est le mélange 3, le mélange 7, le mélange 11 et le mélange 14 pourquoi ? parce que ce sont des mélanges pour lesquels au moins une des exigences n'est pas satisfaite la valeur de la réponse se trouve sur la borne inférieure et que peut-on faire ? et bien c'est maintenant positionner sur chacun des mélanges la valeur de cette désirabilité globale pour voir dans quelle zone se situe notre intérêt d'exploration complémentaire s'il y a lieu et on voit apparaître ici deux zones avec en particulier une marche importante ou une variation importante dès lors que vous cherchez à mélanger de la farine de pois chiches avec d'autres farines vous voyez qu'on passe d'une désirabilité de 80,5% à une désirabilité de l'ordre de 62 ou 63% et donc voilà comment on peut mettre en oeuvre très concrètement les fonctions de désirabilité sans même avoir à faire de la modélisation mathématique, polynomiale pour quantifier lorsque l'on dispose de données la qualité de vos différents mélanges ce qui peut vous permettre de vous orienter et de réduire la zone d'investigation expérimentale alors pour vous permettre d'aller plus loin je cite ici la publication de laquelle j'ai extrait les valeurs c'est une publication du monde de l'agroalimentaire elle date de 2014 et puis je vous propose de consulter un ouvrage qui est assez récent qui parle exclusivement de plantes de mélange et même s'il fait appel à un logiciel vous retrouverez les bases des problèmes de formulation et de l'utilisation des plantes de mélange naturellement les fonctions de désirabilité y figurent en bonne place et puis vous voyez -z et en plus -z -z z